En tant qu'entrepreneuse, en tant que femme, en tant que féministe, tu peux nous parler de ton expérience, de ta vision du féminisme ? Oui, je vais le faire. Je ne vais pas dire non, donc je vais le faire. Je t'appelle, toi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Asma, j'ai bientôt 40 ans, je suis maman de trois enfants, je suis cédicienne de métier et je suis aussi blogueuse de passion, etc. Donc moi, mon discours va être beaucoup plus personnel. J'ai raconté ma vie un peu, en fait. Donc autant que je m'en souvienne, en fait, la graine de féministe, elle germe en moi depuis que je suis toute petite. Alors, est-ce que parce que j'étais en fait l'aînée d'une grande fratrie ? Ou est-ce que parce que ma maman ne l'était pas assez à mon goût, féministe ? Ou est-ce que c'était inné ? Je ne sais pas. Mais je me rappelle que petite, en fait, je ne tolérais pas et j'avais toujours un mot à dire quand ma maman servait des fois des plus grosses assiettes à mes frères. Quand, parce que c'était des hommes, ils avaient le droit de sortir et puis nous, les filles, non. Et surtout aussi parce que je la voyais tout le temps se servir après mon père. Et donc voilà, certains diront que c'est une marque de respect. En fait, pour moi, c'est du désamour de soi, j'appelle ça. Donc au fil du temps, en fait, j'étais devenue un peu la défendresse de mes quatre petites soeurs, vu que j'étais la grande, face au machisme de mes frères. Des fois, il leur chupait des bonbons, donc j'étais là à les défendre. Et des fois aussi, par rapport à la place de mon père, la place de patriarche, il en usait un peu trop. Et voilà, je défendais donc du coup ma mère. J'avais même à une époque, je me rappelle, plus jeune, ma maman ne se sentait pas trop heureuse dans son couple. Je disais, tu sais, tu n'as qu'à divorcer en fait, si tu n'es pas heureuse. Et ça m'a valu les foudres de mon père, mais aussi son respect, parce qu'il a trouvé en fait devant lui une porte-parole assez convaincante. Donc du coup, alors voilà, c'était dans ma nature, une phobie de l'injustice chevillée au corps. Je défendais tout le temps mes petites soeurs. Et aussi un féminisme qui me tombait dessus, vu les circonstances en fait. Et donc, adolescente, j'étais tiraillée entre des coutumes et une éducation qui voulait que l'homme soit meilleur que la femme, qu'il ait plus de droits, qu'il soit plus fort. Et aussi, en fait, une société qui au contraire mettait la femme au statut d'objet, d'objet commercial, d'objet de désir. Alors pour un oui ou pour un non, on l'a dénudée et on en faisait en fait un objet sexuel. Donc rapidement, j'ai compris que ces deux schémas ne me plaisaient pas. Et je devais en fait créer ma propre idée du féminisme, ma propre définition en fait du féminisme. Et trouver en fait une façon de me libérer de ces deux choix qui s'offraient à moi sur un plateau. Je devais en fait trouver juste ma place dans la société en fait. Ma place de femme dans cette société. Alors pour ça, je savais qu'il fallait faire des études pour comprendre le monde dans lequel je vivais. J'ai donc suivi un cursus assez linéaire, basique. Collège, lycée, bac littéraire, faculté de lettres pour être prof d'anglais, etc. Tout ce qui suit les études. Mais le destin en a voulu autrement. J'ai quitté l'université, j'ai erré une bonne année entre le pôle emploi, etc. Et avant de me réorienter vers un CAP esthétique. Alors oui, je sais, ça n'a rien à voir. Tout comme on voit, il n'a rien à voir avec le féminisme. Je pense que certains pensent comme ça. Alors laissez-moi vous compter la suite. Donc une fois mon CAP en poche, je m'attèle à préparer mon mariage. Qui arrive dans la foulée, rencontre internet, relation express. Et clac, en un an en fait, j'étais mariée, je devenais madame B. Je pensais que l'avenir s'offrait à moi. Et donc je me disais, voilà, je pensais que l'avenir s'offrait à moi. Je n'arrive plus, je suis où ? Voilà, c'est ça. Enfin, c'est ce que je pensais. Contente d'enfin quitter le cocon familial, les traditions patriarcales et machistes, j'avançais le cœur ardent vers ma liberté et vers ma vision du féminisme. Alors, crinière au vent, parce que j'ai eu une époque, la crinière au vent, j'ai débuté ma vie professionnelle, décidé à trouver un travail pour être autonome financièrement, pour ne pas dépendre de mon mari et surtout pour faire comme tout le monde et pour ne pas être cette femme au foyer qui fait honte, certaines fois. Et voilà que ma vie prend un tournant dramatique. Le jour où, en fait, au cours d'une dispute, je reçois ma première gifle. Tout mon monde s'écroulait. Toutes mes projections s'envolaient et tous mes rêves, en fait, se disloquaient. Comment moi, la féministe, parce que je l'ai toujours été, et les prix de justice pouvaient subir cela. Alors, vous savez ce que j'ai fait ? Rien. J'ai boudé une dizaine de jours et j'ai repris le cours de ma vie comme si tout allait bien. Et pendant mes cinq longues années de mariage, j'ai dû ravaler cette envie de justice, cette envie de liberté, de droit, de féminisme. Et même si tout sur moi crie le féminisme, ma jupe courte, parce que oui, j'ai porté des jupes courtes, des maillots, mes cheveux lâchés, mon autonomie financière, mes voyages, ma décision de ne pas avoir d'enfant tout de suite. Enfin, vous savez, cette idée que la société vous chuchote, enfin, des fois que si on veut être libre et femme, il faut qu'on soit l'égal de l'homme. Alors que c'est cette même société qui nous refuse cette place d'égal, en fait, que ce soit dans le domaine du travail, du sport, de la justice aussi, parce que oui, certaines fois, certains policiers trouvent bon de vous dire que pour ne pas vous en recevoir une autre, il vaut mieux pas trop énerver votre mari. Mais je vous rassure, le miracle ne tarde à pas arriver. Bon, il m'a quand même fallu cinq ans. Mais au bout de cinq ans, et un bébé donc, et après une énième gifle qui, cette fois-ci, m'a sorti d'un profond sommeil, j'avais l'impression, je décide, et je décide toute seule, sans l'aide de personne, et de demander le divorce. Alors, est-ce qu'il y a acte plus féministe que le fait de se défaire du joug d'un tyran, de décider cette fois-ci que c'était fini, et que c'était vraiment bien terminé ? Celui, je suis un peu émue. Donc voilà, mes démarches étaient lancées, mon licenciement signé, licenciement dont mon fille cadeau gentiment au mon mari, vu qu'il m'avait aussi interdit de travailler ailleurs que dans sa société. Un an se passe, je voyage, je sors, je me rends sans femme, libre à nouveau. Et enfin, c'est ce que je croyais. Mais les rencontres malheureuses me ramènent, en fait, rapidement à une réalité. Je devins une proie facile. Une femme seule, maghrébine, avec son propre appartement, divorcée, ça pouvait être qu'une fille facile, en fait, qu'une femme facile. Ce machisme tant détesté, en fait, me rattrapait quoi que je fasse. Alors, ma vie prit un virage, et cette fois-ci, le bon. J'étais ce qu'on appelle une maman solo, et au chômage, en fait, j'avais vraiment du temps à perdre, quoi. Je tuais le temps comme je pouvais, et c'est surtout le soir que me rattrapait ma solitude, quand ma fille était au lit, et que je n'avais rien d'autre à faire de mes soirées. Donc, les jours passent, et je commence à ressentir un besoin, en fait, de me recentrer, de me retrouver, et de me sentir exister, surtout. Donc, j'ai fait un petit cheminement spirituel, toute seule. Je commençais alors, en fait, un cheminement, comme je disais, spirituel, et je me ressentais, en fait, exister aux yeux du divin, enfin, aux yeux de quelqu'un, enfin. Je retrouvais, en fait, une sérénité, et une confiance que je n'ai eue jamais auparavant. Je me sentais vraiment bien. Et en signe de reconnaissance, je décidais de sauter le pas et de porter le voile. Alors là, pourquoi le voile ? Alors, vous me direz que c'est reculer que de porter le voile, que c'est se soumettre, que de cacher ses cheveux et son corps. Pour moi, là, était toute ma liberté. C'était ma décision, mon choix et ma victoire. Mon voile, en fait, il est juste signe de ma religiosité. Il ne m'efface pas. La régression, justement, c'est de dicter ou d'imposer aux femmes une norme vestimentaire. J'avais enfin trouvé ma définition du féminisme. Tout ne tournait désormais que par mes propres choix. C'est moi qui décidais tout le temps, du coup. Car oui, le féminisme, pour moi, il est pluriel. Il est différent d'un pays à un autre, d'une femme à une autre et d'une culture à une autre. Ensuite, ma vie n'a été que bonheur, je vous assure. J'ai repris mon travail à domicile, libre encore ici de travailler aux horaires que j'avais programmés. Et j'ai même ouvert une chaîne YouTube. Première femme voilée française sur YouTube. J'étais un ovni à l'époque. Et outre-mange, ça marchait bien pour les femmes voilées. Mais en France, j'étais la première, voire l'une des premières. Donc, j'ai entre-temps rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui, avec qui j'ai eu deux autres beaux-enfants. Et celui-ci de Marie, je l'ai choisi méticuleusement. Je l'ai scruté sous toutes les coutures pour savoir s'il avait sa place dans mon monde et dans notre monde, ma fille et moi. Et il a été au-deçà de toutes mes espérances. Il a donné des ailes à mes projets, il a freiné les doutes que j'avais. Il m'a laissé assez d'espace pour déployer mes ailes et il m'encouragea à être auto-entrepreneur ou entrepreneur. Et c'est comme ça que mon entreprise vit le jour. Ma petite entreprise. Donc, j'avais d'entre-temps des revenus YouTube, ce qui m'a permis d'acheter un peu de marchandises et de créer ma propre marque de foulard. Et pour devenir cette femme d'affaires que je rêvais d'être en secret, il m'a juste fallu d'un rendez-vous à la Chambre des commerces, tout simplement, avec un expert comptable pour savoir par quel statut commencer et d'un simple clic sur le site de l'auto-entrepreneur. Voilà, et je devenais entrepreneur, mon propre chef, mon propre patron. Après tout, c'est ce que je voulais depuis que j'étais toute petite, depuis ma tendre enfance. Je gérais comme une grande la prospection des fournisseurs, la gestion des stocks, mon back-office. Je faisais ma communication sur mes réseaux et j'ai même réussi à créer mon propre logo toute seule. Oui, j'ai vectorisé et j'ai étouffé toute seule. En plus, ça coûtait cher. Pour le coup, c'était gratuit. Je récolte aujourd'hui le fruit de mes choix. Je suis épanouie et je ne laisse pas passer une occasion pour aider toutes les femmes dans leur parcours, dans leur quête de leur propre féminisme. Et donc aujourd'hui, je peux affirmer haut et fort que je peux être entrepreneur, que l'on peut être entrepreneur, voilée et féministe. Un peu de vent. Merci. Merci beaucoup pour ce qui est. Merci. Il y a écrit quelque chose sur ton t-shirt, d'ailleurs. Il y a écrit « Brave ». Et justement, moi, je trouve que ce que je ressens quand je t'entends, c'est que par rapport à tout ton parcours, à ton combat, etc., on a l'impression qu'il y a une petite voix en toi, même si pendant cinq ans, elle a été un peu tuée et un peu matraquée, exactement. Il y a une petite voix en toi qui a l'air innée et qui t'a vraiment permis d'évoluer dans ton parcours, etc. Et je pense que du coup, c'est inné, donc c'est personnel et ce n'est pas quelque chose qu'on a naturellement. Donc du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner à les personnes qui nous écoutent, qui sont même dans la salle et qui sont confrontées actuellement aux mêmes problèmes que toi et qui ont envie de baisser les bras ? Alors moi, je dirais qu'en fait, un problème ou une galère qu'on va rencontrer, elle n'est jamais statique et elle ne dure jamais très longtemps, même si des fois, ça dure quelques années. Il faut toujours se dire, ne jamais baisser les bras et jamais se dire, c'est terminé, c'est bon. Ça m'est arrivé le premier jour où j'ai décidé de demander le divorce. J'ai vu tout noir, en fait. Je me suis dit, c'est bon, c'est la fin de mon monde, tout est fini, c'est bon, je ne vis plus. Et en fait, non, il faut se dire que toujours, après, comme on dit, après l'orage, il y a toujours du beau temps. Et se dire que, voilà, même si ça met du temps à arriver, il y aura quand même des jours meilleurs. Après, il faut aussi y travailler, il faut chaque jour se dire, ben voilà, ben, pas rester sur cette place-là, en fait, se donner des petits buts à atteindre, pas des gros buts non plus, mais pourquoi pas, ben, commencer, si on est au chômage, commencer à chercher du travail ou travailler sur son manque de confiance en soi, si c'est ça le souci, en fait. Voilà, se donner des petits buts à atteindre jour après jour pour vraiment avoir déjà des choses à quoi penser pour ne pas se rester dans la dépression et triste. Et voilà, se dire toujours qu'il y a... Moi, je vois tout le temps le verre toujours à moitié rempli qu'à moitié vide. Je me dis, bon, c'est vrai, j'ai des petits malheurs, mais ça ira. Mais ça ne va changer, rien n'est obligé. C'est ça. Puis il faut rester, du coup, optimiste. Optimiste. Donc, je parlais... C'est pas facile, mais on peut le faire en travaillant. Ça prend du temps, il faut savoir aussi être patient, du coup. Exactement, c'est ça. Optimisme, la patience et puis la persévérance. Se dire que cette situation ne restera pas éternellement. Donc, il y aura toujours d'autres choses qui arrivera. Merci beaucoup. Du coup, je parlais de ton côté brave. Mais je pense que toutes les quatre, justement, on va bientôt parler toi et moi, Camille, mais toutes les quatre, vous avez ce côté, cette bravitude dont on a entendu parler il y a quelques années. Il y a autre chose qui vous lie, c'est votre passion pour la beauté aussi. Et justement, en tant qu'influenceuse beauté, on peut se demander si... Non, attends, elle a une chaîne YouTube, elle parle de cosmétiques, mais elle dit qu'elle est féministe. Est-ce que c'est... Des fois, on peut se demander si c'est pas un peu contradictoire. Et justement, on va demander à Camille de monter sur scène. C'est à ton tour. Merci beaucoup à toi. Merci. 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 Merci.